Je m'explique tout à l'heure et j'ai entendu parler des années, des 7 années, des 4 semaines d'un mois et vous n'avez pas parlé des 7 jours quand vous parlez dans vos textes, des 7 jours qui se rapprochent de cette année donc parlez-moi en si vous pouvez, donnez-nous en un avantage Oui, un aperçu Oui, en fin de compte, c'est vrai que ces 7 jours sont liés aux planètes, si on peut dire parce que chaque jour de la semaine porte le nom d'une planète mais en fait ce ne sont pas vraiment des planètes, ce sont plutôt des énergies Ce sont des énergies Bon, la division en 7 ne me paraît pas essentielle en fait C'est la division en 4 qui est fondamentale Le 4 ensuite peut être divisé en 4 Même la semaine à la limite devrait être divisée Vous savez par exemple que la lune elle met 2 ans, 2 jours et demi pour faire un signe zodiacal Donc la semaine n'est pas forcément une catégorie, c'est une catégorie intéressante mais pas forcément les 7 jours C'est pour ça que je n'en parle pas tellement Même si effectivement on dit le jour lundi c'est le jour de la lune Mardi c'est le jour de mars, etc. Mais évidemment dans la tradition juive il y a le Shabbat Mais ce que j'ai voulu dire c'est qu'effectivement Il y a 2 temps dans le cycle de 7 ans On pourrait peut-être les retrouver dans le cycle de 7 jours Il y aura peut-être un temps initial où on évoquerait, on célèbrerait le passé Et un temps où on célèbrerait le futur Où c'est que chez les juifs il y a cette dualité Ils célèbrent le passé à un certain moment Et d'autre côté il y a un côté prophétique qui parle du futur Donc on est constamment de cette dialectique passé-future Et j'avais pas fait le rapport Mais je viens de le faire avec le Shabbat Vous m'avez parlé du Shabbat et du Saturne Ah oui, on a fait, je comprends le Saturne qui tourne en 7 ans Et comme le soleil Ils tournent en 28 ans mais on divise en 4 fois 7 ans Parce qu'il y a 4 étoiles qui prennent le relais Ah d'accord, et ça correspondrait au Shabbat Au jour de repos Alors, oui, enfin C'est vrai que cette dualité entre le travail et le repos Parce que même dans les jours de la création Dieu fait la création en 6 jours Et le 7ème jour il se repose Effectivement il y a cette dualité Mais la notion de repos Qu'est-ce que c'est que la notion de repos C'est pas d'une clarté absolue Donc ce qui est amusant C'est considérer que le mot Shabbat en hébreu Saturne se dit Shabtaï Et donc quelque part Le nom de Saturne c'est le Shabbat Bon, maintenant Mais ce qui me paraît intéressant C'est qu'effectivement dans la tradition juive Il y a cette dualité La tradition juive est constamment A la fois dans la célébration Par exemple de la sortie d'Egypte Qu'on va le faire On est en train de le fêter à Pâques Actuellement Mais aussi dans les temps nouveaux Dans les temps futurs Dans la fin des temps Donc il y a un côté très féminin Par rapport à ce que je disais tout à l'heure Sur l'astrocyclon Il y a un truc très féminin C'est la démarche juive Qui est constamment Oscilant Entre le passé Parfois le plus lointain Et le futur De la même façon Même pour le sionisme C'est un peu pareil Pour le sionisme Oui parce que Il y avait des juifs Au début du 20ème siècle Qui voulaient Revenir en Palestine Mais d'autres juifs Qui disaient On peut très bien Faire un nouvel état juif En Ouganda Ou en Argentine Ou ailleurs Il y a toujours cette option Soit de s'aligner Sur le passé Soit de s'ouvrir A de nouvelles perspectives Et ça c'est une condition Que les juifs Assument totalement Et Sion C'est la colline de Sion Au sud de Jérusalem N'est-ce pas ? Oui c'est un peu pour ça Qu'on a désigné Mais en fin de compte C'est symbolique Et effectivement Par exemple Hertzel Le grand fondateur D'un certain courant sioniste Lui avant sa mort Il pensait Qu'on pouvait très bien S'installer en dehors d'Israël Ça ne d'aurait pas D'ailleurs été plus mal De certaine manière Le poids du passé Parfois Créait problème Parce que Regardez par exemple Ce qui s'est passé Tout d'ailleurs Je faisais allusion A ce passé Qui réapparaît Pour le monde arabe La réapparition des juifs En Palestine Ça a été une catastrophe Ça a été un problème Donc parfois C'est un peu comme ça se passe La réapparition du passé Dans le présent Est un élément De perturbation considérable Et d'ailleurs L'astrologie permet De mieux comprendre Ce qui se passe en Israël Comme elle permet De mieux comprendre Ce qui se passe Aussi en Europe Avec des problèmes À peu près semblables C'est à dire qu'en Europe On a actuellement La question de la Crimée Et de l'Ukraine Et de l'autre côté On a En Israël À mon avis On va avoir des problèmes Aussi À venir Avec une volonté De modifier La situation actuelle Et de Et de renforcer Effectivement Le poids du passé Les règlements de compte Les choses qui ont été refoulées Reviennent à la surface Actuellement Alors qu'en phase descendante C'est le retour du refoulé En phase montante C'est au contraire Le refoulé Qui réémerge Le refoulé Le refoulé